Bonjour à vous tous! Je sais que ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de captation, bien c'est à la période touristique, et là, bien je reviens en force, puis je me concentre sur ma chaîne YouTube. Quand c'est la période touristique, bien comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, j'applique la loi de Pareto 2080, et c'est ça, je me suis concentré de mon énergie pour les touristes, parce que c'est à la manne, durant la période du mois de juin jusqu'en août, donc ça c'est ma période préférée, j'adore l'été, et j'adore quand il y a fait 42 degrés d'air, contrairement à d'autres qui ont détesté ça. Bienvenue à vous tous! Aujourd'hui, je vais vous répondre à un mythe, un mythe ou un enjeu que je vis souvent. On m'aborde là-dessus. Pourquoi que je n'ai pas un vrai travail ou une job conventionnelle? Pourquoi je ne prends pas le temps d'aller voir un employeur puis postuler un tas de CV? Avant d'aller plus loin dans cette capsule, on va faire un peu de psychologie. C'est quoi pour vous un vrai travail? Écrivez-moi ça dans les commentaires ci-bas. Donc moi, j'ai déjà une petite idée, c'est se lever tôt le matin, aller dans une boîte, avoir des restrictions devant un employeur et faire des 40 heures semaine. Je refute en disant que, bien, comme toi, je paye mes impôts, je règle mes rapports d'impôts. Aussi, bien, je fais beaucoup d'heures par semaine, surtout dans la période touristique. Je peux faire 6 à 10 heures par jour pendant que les touristes sont là. Sinon, c'est du 4 à 6. Et finalement, je tiens à vous préciser que l'équipement que j'utilise, je peaufine. Je dois investir toutes les années. Moi, je ne veux pas dormir au gaz. Puis aussi, bien, je commence des cours. Donc, c'est de l'apprentissage continu que je dois faire. Ah oui, détail important pour ceux qui n'ont pas écouté mes autres capsules vidéo. Bien, j'ai un permis quand je joue dans la rue, puis ça prend de l'argent. Ça prend une couple de petits dix sous pour jouer. Aussi, il faut que je prenne en considération la perception de l'enjeu de la discrimination au travail. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas sensibilisés à ça, puis il y a des gens qui m'abordent là-dessus. Puis, dans le fond, depuis que je suis jeune, bien, des personnes en situation de handicap sont discriminées. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit la même chose. Ça n'a pas changé. C'est le même tralala. Là, désormais, je vais vous parler des enjeux selon mon expérience. Je tiens à vous le préciser. Il y a trois enjeux que je tiens à vous dire. Le premier enjeu, c'est être salarié en situation de handicap. Donc, tu postules un tas de CV, tu as un paquet d'excuses comme quoi tu n'es pas pris. Tu envoies une lettre de motivation. C'est ça. Tu invertis beaucoup d'énergie pour écrire ces lettres-là, pour plaire à quelqu'un, pour réaliser les rêves d'une personne. Le deuxième enjeu, c'est celui que je préconise. C'est l'entrepreneuriat. Être travailleur autonome. Donc, moi, je suis amuseur public. Donc, c'est ça. Je n'ai pas d'employeur sur moi, sauf le gouvernement avec les rapports d'impôts. Sinon, puis les régisseurs qui me surveillent si je suis une bonne personne qui respecte le règlement, puis je respecte les commerçants et les passants. Mais sinon, c'est moi qui fais tout ça, puis je commence une autre business que sur YouTube. Mon employeur, ça va être qui? Ça va être YouTube. Donc, je ne satisfais pas juste un client qui est un boss. Je satisfais plusieurs clients dans la rue, sur Internet, etc. Pourquoi que je devrais investir mon énergie à écrire des CV, puis je sais que c'est dur de se trouver un travail parce que j'ai fait un bac en relations éditoriales. Je sais comment ça marche, le droit du travail. Ça, je vais tout vous expliquer ça dans la liste de lecture. J'ai déjà commencé. Pourquoi je favorise mieux être entrepreneur qu'être salarié en situation de handicap? Finalement, le troisième enjeu, c'est être prestataire de prestations gouvernementales, puis vivre de ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je devrais être sur l'aide sociale. Je tiens à décortiquer plus cet enjeu dans d'autres capsules vidéo, malgré que j'en ai un peu parlé. Moi, je préconise plus être entrepreneur sur les trois, mais il y aura beaucoup d'informations, puis place au débat. J'aime mieux, puis je trouve qu'il faut que je mette des gants pour en parler. Je trouve que c'est trop touché. Ça va dans une future vidéo. Ceci clôt la vidéo tout le monde. Donc, si toi, tu as une situation similaire que la mienne, autre qu'être amusante publique, puis tu as des critiques, pourquoi tu n'as pas une vraie job? Comme youtubeur, ce n'est pas une vraie job selon la perception des gens. Partage-le. Je t'encourage. Donc, ceci clôt la vidéo. Si vous avez aimé, mettez un beau pouce bleu. Puis si vous êtes une perruche, n'oubliez pas de cliquer sur le petit grelot. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada